Eau qui coule ne reste pas mousse. Frankenstein. Je dirais Belle du Seigneur quand même, parce que c'est le livre pour moi qui raconte Genève le mieux. Le souvenir d'enfant à la rade, je crois que ça reste d'aller donner du pain aux canards et aux cines. J'ai pêché une fois dans le lac. C'était très bon. Le lac, ou bien, ou bien. La radeau, c'est plus beau, rien. Ça dépend de... Ça dépend de quoi ? Ça dépend des jours. Moi, je suis plutôt à côté de l'eau. J'aime bien me promener. Elle est androgyne. J'aime. J'aime les animaux. Non. Oui, ça, j'aime beaucoup. J'ai allumé le jet d'eau, pour ça que ça intéresse. On se barre. On y vient pas. Genève reste belle quand même, quand il fait pas beau. Je crois que c'est ça qui fait la force de la vie. Il y a trop de béton. Entre le naturel et le citadin, il faut trouver une juste mesure. On est en ville quand même. Il manque plus d'arbres, plus d'herbes, plus de roseaux, plus de tout. Je changerais radicalement les berges du côté du jardin anglais, tout ce qui est rive gauche. Après la nautique, toute cette partie, toute cette ligne droite jusqu'à la belote, plus ou moins. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose qui appelle à la promenade, qui donne envie d'y aller. Je changerais ça en premier lieu, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada